Salut tout le monde, petit rappel du principe de ces vidéos Tous les vendredis, Xur arrive, un marchand avec de l'exotique et du très bon stuff A un des 3 emplacements prédéfinis dans le système solaire Mon but chaque vendredi est de vous sortir une vidéo en le dénichant Et bien sûr après nous irons fouiller dans son stuff Pour voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est excellent En essayant d'être le plus objectif possible Bien sûr si vous ne voulez rater aucune des arrivées de Xur Et donc être à l'affût de son meilleur stuff Je vous conseille tout simplement de vous abonner à ma chaîne Bien, j'espère que vous aurez compris les règles, elles ne sont pas compliquées Et du coup, bonne vidéo Bon, le Xur d'aujourd'hui les gars, on ne va pas y passer une éternité Il se trouve à la ZME, vous spawnez ici, vous allez au hangar Et donc on va voir quand même ce qui est bon à prendre Et surtout ce qu'il ne faut pas prendre Pour ne pas que vous perdiez votre temps surtout Alors, on commence toujours par l'équipement exotique Bien sûr, le cristal de Prométhée c'est un très bon fusil à rayon J'ai envie de refaire un build avec Il a été un petit peu périmé avec les bulles qui sont arrivées Mais j'ai envie de refaire un petit build avec, ça peut être pas mal Ensuite, on a les éclats de Galanor Très très bon exotique Donc là, on a en statistique, résidence, intelligence C'est des stats qui sont très très bonnes Même si ça joue full intelligence Donc en vrai, les stats sont très très bonnes pour un exotique Combinez ça de très bon légendaire Ça peut vous faire un build pas mal du tout Vous avez les époilles du Croix de la Mort Un exotique que je joue beaucoup avec Le titan en des meubles, c'est juste incroyable Au niveau des stats, vous avez des stats qui sont pas mal du tout Il y a de la mobilité, c'est un peu chiant Mais les stats sont pas mal du tout Récupération, intelligence C'est un build qu'il faut jouer full force Mais aussi beaucoup en intelligence Donc c'est pas mal Et on finit avec le crâne du désespoir d'Aimkara Où là, on a full force Ça, on oublie Mais sinon, les trois autres exotiques Enfin, cette semaine ne sont pas mal du tout On continue avec les armes légendaires Et, bah non, on continue avec les armures légendaires Parce que les armes légendaires, je vais pas vous faire le topo Il n'y a rien qui est bon, ne prenez rien du tout Là, je vous montre avec Arcanist Les armures légendaires Mais il faut aller voir Comme je dis, chaque week-end Avec les deux persos, il y a toujours des trucs assez intéressants On commence avec un résistance intelligence Là, franchement, vous avez des bras juste magnifiques Vraiment, il faut y aller, il faut le prendre Un torse C'est full force, c'est chiant Parce que son titan, ça a été magnifique sur l'arcane Ça ne sert pas Très rarement Donc ça peut être pas mal Mais c'est pas Voilà, c'est occasionnel Là, pareil, en résistance force, ça peut marcher Mais très rarement Et là, alors là, les gars, vous avez pas vu Alors là, pour l'arcade, vous n'avez pas mieux Récupération de discipline Vous n'avez pas mieux pour les builds Arcanist Ses jambes sont juste magnifiques Je les ai déjà prises, c'est pour ça que je les prends pas Les jambes et les bras sont magnifiques Cette semaine, c'est peut-être ce qui sauve Xur Et ce qui va le sauver aussi, c'est au niveau des armes exotiques Son rapace noir Que vous pourrez aller chercher si vous êtes un grand fan du rapace noir Et que vous n'avez pas de bon rôle Parce que vous avez un télémètre qui est lâché Qui est juste la meilleure perk sur le rapace noir Et donc je vous conseille tout simplement d'aller le prendre Rien que pour ça Même si on voit que les deux autres perks sont à côté Compensateur à compartiment et poignée en polymère Ne sont pas incroyables Enfin, le compensateur à compartiment C'est pas incroyable du tout Par contre, la poignée en polymère, c'est pas mal C'est pas mal Normalement, on prend un plus 5 en stabilité Plus 5 en maniement Là, on prend un plus 10 en maniement Bon, bah tant pis On sera fou de maniement Ça manque un petit peu de stabilité Donc c'est pas le god roll Mais ça se rapproche un petit peu quand même Mais ça reste pas mal du tout Et pour finir, on a le récit d'un homme mort Avec un rôle PVE Pour moi, c'est le meilleur rôle PVE Enfin, c'est la meilleure perk en PVE Qu'on peut avoir la 4ème, c'est la bonne Donc voilà, avec un canon rétréci Qui est pas mal du tout Qui est même très bon Et une crosse composite Qui est pas mal du tout en PVE aussi Donc là, on a aussi un très très bon rôle Du récit d'un homme mort en PVE Attention à la petite nuance C'est normalement plus orienté PVP Là, on a un bon rôle PVE Je préfère le rappeler quand même Et bien voilà, j'espère que Cette petite vidéo sans vousure Comme chaque week-end vous aura plu Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là, prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada